Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, deux gros événements en fin de semaine du côté de Québec. On parlera un peu plus tard de karaté et du Québec Open. Mais d'abord, parlons de boxe ici au Wilton jusqu'à samedi après-midi. Ce sont les championnats canadiens de boxe amateurs. Et j'ai eu l'occasion de croiser un boxeur qui a été sept fois champion canadien. Et j'ai nommé Kevin Bizier. Oui! Kevin Bizier, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Kevin, tu es présent au championnat canadien cette semaine. Pas comme boxeur, mais comme entraîneur. C'est bien différent. Comment tu vis ça? Bien, je dis ça d'une autre façon. C'est sûr que l'entraîneur, il faut que tu... Genre le stress des boxeurs, les réchauffer, aspect mental, stratégie de boxe. Puis après ça, on va en boxe. Après ça, c'est lui qui fait le reste du boulot. Ça donne effet bouf! Moins! Ça revient dans le match. Le club Le Cognard a plusieurs représentants cette semaine? Oui, on est sept au championnat canadien. Quel conseil tu donnes à tes jeunes avant un combat important comme ici au championnat canadien? Moi, je dis d'aimer ça, de ne pas être trop stressé. Sinon, s'ils stressent trop, ils sont comme trop stif. Sinon, de se laisser à l'oeil. On est là pour gonger, même en même temps. Il n'y a pas d'amusement vraiment dans la boxe. J'aurais pu dire amusement, mais c'est de la boxe. C'est toujours plate de perdre. Faites tout ce que tu veux dans le ring, puis aucun remords. Il faut que tu te donnes dans le ring, puis après ça, tu n'auras pas de remords. Il y a des boxeurs, là, tu sais, ils avaient moins de talent, mais les gars, il faut qu'ils sont acharnés dans l'entraînement et tout. C'est sûr, l'entraîneur, en tant que stratégie de boxe, c'est en tant que... C'est pour ça qu'il y a une stratégie de boxe contre le boxeur. Après ça, c'est le boxeur, il faut qu'il mette ça en application. Moi, des fois, tu dis ça d'un boxeur, puis tu ne le coûteras pas. Il faut que aussi, le boxeur soit en ligne de compte. C'est vraiment... Moi, je m'en rappelle, de mes années, moi, j'arrivais, des fois, ça arrivait mal. On ne peut arriver au monde. OK, on rentre dedans, puis on le défend. Après ça, c'est tes entités athlétiques et tes forces physiques qui font que tu comptes non. Toi, tu as vécu ça, évidemment, cet événement-là, cette fois, champion canadien. C'est important dans la carrière d'un jeune boxeur? Oui, parce que c'est la première expérience. On ne compte pas toujours notre première expérience. C'est souvent, on perd. Moi, j'ai perdu mon premier championnat canadien, juvénile. Les autres sont là pour performer, il y a aussi le stress. Il y a le stress du combat. Le monde, il y a beaucoup, ils me disent, je n'ai jamais été aussi stressé, c'est ça. Ce n'est pas contre un autre champion d'une autre province. On ne peut pas compter le gars d'un autre club de boxe. On ne peut pas compter le champion de la province. Lui a gagné aussi. Il a boxé peut-être contre 2, 3, 4, 5 personnes. Il arrive ici, il est en pleine forme. Tout le monde veut gagner ici. La guerre, là. La région de Québec, Chaudière-Balache, c'est une grosse pépinière de boxeurs, amateurs, entre autres. Tu es d'accord que c'est un endroit qui fournit beaucoup de boxeurs à l'équipe nationale? Bien, comment c'est... Bien là, c'est pas mal que tout le monde. Ça dépend toujours de qui sort du lot. D'après, ça peut être un notarien, ça peut être un... Ici, à Québec, on a beaucoup de bons boxeurs, à Montréal, à Québec, c'est pas pour tout un peu. Mais c'est toujours... Ça dépend qui performe le plus. Il y a vu, tu sais, au niveau scotiaux aussi, ils en sortent des bons. Il y a une couple de places, mais c'est vrai qu'au Québec, on en sort. Pour l'instant, il y a une montée professionnelle, c'est vraiment le Québec qui a plus de montées de boxeurs. La boxe amateur, elle est en santé, selon toi? Bien oui, de plus en plus. Je pensais qu'elle descendait un petit peu, mais je te dis, l'amateur, ça monte tranquillement. Puis, tu sais, les gants dorés, ils sont beaucoup plus de bons. Il y a presque le double de monde qu'il y avait quand j'étais là. Ça fait que tu sais, ça grimpe beaucoup. Puis là, j'arrive au national, mais il dit juste que professionnellement, c'est dur parce qu'il n'est pas assez de promos. Il y a peut-être la promotion qui est passée là, ou l'argent aussi. Ça fait que c'est plus dur pour tout le monde. Ça te manque de remonter sur le riz? Bien oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, c'est juste à cause d'une bad luck. C'est mon corps qui m'a dit non. Il faut que tu arrêtes. Fait que moi, j'écoute mon corps, mais pour de vrai, l'esprit et le coeur, il est encore dans la boxe. Ça, je peux pas sortir. Fait que je m'entraîne un peu encore puis j'essaie de mettre une bonne forme physique. Au baseball junior, les Diamants de Québec amorceront leur prochaine saison le 12 mai prochain au Saguenay. Le match d'ouverture locale de l'équipe de Dominique Walsh aura lieu le 5 juin sur la nouvelle surface synthétique du stade Kanak. Un moment historique pour toute l'organisation. Le stade devient le stade Kanak. La surface de jeu va être en gazon synthétique. Je vous le dirais, après 1938, la construction du stade, c'est l'année la plus importante de cette année et c'est une année historique. Tu peux pas avoir une meilleure nouvelle. Les jeunes vont avoir l'occasion de jouer sur le plus beau terrain de la province de Québec dans un environnement qui est fantastique. Pour les Diamants, c'est une bonne chose, mais avant tout pour le club baseball minor de la région de Québec, c'est une nouvelle extraordinaire. L'ancien joueur professionnel Dominique Picard occupera dorénavant le poste de responsable du programme sport-études pour le Blizzard football au Céminaire Saint-François. Depuis, l'ancien Rougeéor occupera des postes d'entraîneurs avec les équipes juvéniles Division 1 et cadets du Blizzard. Pour celui qui a évolué pendant 10 saisons dans la Ligue canadienne de football, la situation est idéale. J'adore mon rôle ici au Céminaire. Je dirais que c'est enrichissant. Ça me fait énormément de bien au niveau personnel d'être ici avec les jeunes, les relations de confiance que je peux bâtir en plus du football que là, je suis dans mon élément de façon incroyable. Au hockey, le porte-couleur du Blizzard Midget 3, Jacob Pelletier, devrait trouver rapidement preneur lors du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Et selon son entraîneur-chef, Martin Lapérière, son attaquant vedette plaira à l'équipe qui en fera son premier choix. C'est souvent qu'on compare les joueurs qui sont repêchés cette année dans l'enquête. C'est un enquête, en tout cas, les 5-6 premiers qui ont beaucoup de profondeur. Mais peu importe où il va sortir, je suis convaincu qu'il va aider le club de notre junior. En plus d'affichés complets, un peu moins de deux semaines avant sa 14e édition, le demi-marathon Oasis de Lévis annonce un record d'inscription avec les 3 500 coureurs inscrits à la liste de départ des quatre épreuves le 7 mai prochain. Cette année encore, le demi-marathon Oasis de Lévis attira des coureurs d'ici et des quatre coins du globe. Et en cheerleading, l'équipe scolaire les Electric Ace de l'école L'Accueil de Saint-Émile a conclu une saison parfaite en remportant toutes les compétitions dont elle a participé cette saison, dont le championnat canadien FCQ à Saint-Hyacinthe. Les Electric Ace ont également remporté d'autres honneurs d'équipe dont les titres de Grand Champ et de Judge Choice Awards. Il y a quelques semaines, elles sont revenues du championnat national à Niagara Falls avec une excellente deuxième place. À ce championnat, les filles de 4e, 5e et 6e année de l'école L'Accueil de Saint-Émile étaient en compétition contre des équipes d'écoles secondaires dont trois font partie d'un programme sport-études, ce qui rend encore plus exceptionnel cette médaille d'argent. Après la pause, on parle karaté. Il y a de la boxe, mais il y a également du karaté cette fin de semaine à Québec alors que le championnat international de karaté se déroule du côté du PEPS, la 37e édition du Québec Open qui accueille 1 500 karatéka. Le reportage de Jonathan Fournier. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore cette année, on reçoit 1 500 compétiteurs d'un peu partout à travers le monde. Évidemment, le Canada, les États-Unis seront très forts en nombre et puis on attend l'Italie, le Venezuela, beaucoup de monde du Mexique qui m'écrivent en espagnol puis je peux le traduire. La compétition va débuter vendredi à 15h comme à chaque année avec les catons musicaux et ces choses-là. Mais la grosse nouveauté cette année, c'est qu'on est affilié avec une organisation qui s'appelle WACO, qui est une organisation mondiale représentée dans 132 pays, je crois, aux alentours de 130 pays. On va obtenir les championnats canadiens. Donc, qualifications pour ceux qui vont vouloir participer aux championnats du monde à Budapest en 2017. Et la WACO est reconnue pour être affiliée avec le comité olympique. Donc, c'est quelque chose d'assez grand, assez grandiose aussi. Donc, on espère que ça va attirer les gens d'un peu partout sur la planète. Tous les styles d'art martiaux sont bienvenus au Québec Open. Oui, parce qu'on amène les meilleurs au monde ici. Alors, le Québec Open est reconnu comme la deuxième meilleure compétition au monde. Donc, présentement, pour nous autres, c'est un honneur de le faire. Cette année, ça a très bien été. J'ai réalisé mon rêve qui était de gagner le Irish Open. Puis, c'est en même au-dessus de mes attentes parce que j'ai gagné une division qui était 14-19 ans alors que j'ai 15 ans. Puis, je n'avais jamais pensé que j'allais pouvoir gagner une compétition comme ça. C'est le fun de pouvoir participer à une compétition un peu chez soi. Oui, ça fait du bien d'être chez nous. On voyage beaucoup au cours de l'année. Puis là, c'est notre monde ici qui nous encourage. C'est le fun de pouvoir. Mélissa Bergeon qui se promène partout sur le circuit NASCA et qui performe très bien. Elle nous représente les Stis Unis très bien. On va profiter de la scène du Québec Open le samedi soir pour rendre hommage à quelqu'un qui est important dans le milieu. Oui, Marc Asselin. Marc Asselin a été un rivaud pour moi toute ma vie. on a enseigné les arts martiaux et Marc Asselin a pris sa retraite il y a quelques années et on veut lui rendre hommage. Je veux toucher à l'homme surtout. Je ne veux pas que ce soit une question de style d'art martiaux. C'est beaucoup ce qu'il a fait pendant toute sa carrière. Et si on veut le grand spectacle, c'est le samedi soir à quelle heure? Samedi soir, 19h, à l'amphithéâtre du Peps. Très spectaculaire. On a le Trick Battle de la jeunesse. On va lancer des défis aux jeunes qui vont faire des acrobaties mélangées un peu avec le karaté. Et toutes les meilleures, toutes les finales sont sur le spectacle. C'est explosif, son et lumière. J'invite tout le monde à y être. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Voilà, en terminant, on vous invite à venir encourager nos boxeurs québécois. Ce sont les championnats canadiens de boxe amateur jusqu'à samedi après-midi. Wilton, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada